Tu as éloigné de moi, amis et compagnons, mes intimes ont disparu. Prions le Seigneur dans le psaume 88. Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne à ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de mots et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre. A ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'apaisantit sur moi et tu m'as câble de tous tes flots. Tu as éloigné de moi, mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument de la souffrance. Je t'invoque tous les jours au éternel. J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles ? Les morts se lèvent-ils pour te louer ? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité de l'abîme ? Ta peau dit sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli ? Ô éternel, j'évoque ton secours et le matin ma prière s'élève à trois. Pourquoi éternel repousses-tu mon âme ? Pourquoi me caches-tu ta face ? Je suis malheureux et moribond de ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs. Je suis t'oublé. Tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tout le jour comme des os. Elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi, amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. L'éternel, notre Dieu grand, puissant guerrier dans nos combats. C'est toi qui tient l'épée et qui nous dirige dans nos combats. Dans un âge d'éternité en éternité, tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Tu es le Dieu tout puissant qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Tu n'es pas un homme pour mentir ni un fils d'homme. Pour te repentir ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Tu fais toujours pour nous de grandes choses, des choses extraordinaires. Mais des fois, l'éternel, notre Dieu, tu fais monter des hommes sur nos têtes. Tu nous fais passer par le feu. Oui, l'éternel, notre Dieu. Mais ton plan est toujours le meilleur pour nous. Comme il est écrit dans ta parole, tu connais les projets que tu formes sur nos. Projet de paix et non de malheur. Afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Merci Seigneur, parce que c'est ta volonté qu'on accomplit dans notre vie. Merci Seigneur, parce que c'est ta volonté.